... Cyril Hamouna Exécruyane Barthet Jeudi soir, l'animateur de Touche pas à mon poste sur ses 800 n'est pris à son concurrent de quotidien sur TMC en direct dans son émission. Tant d'efforts réduits à néant en quelques minutes après plusieurs dérapages la saison dernière. Cyril Hamouna se tenait à carreau depuis le mois de septembre. Mais jeudi soir, l'animateur venait de ses huit à rechuter, injuriant publiquement son concurrent Yann Barthet, qui officiait à la même heure que lui, sur la chaîne Rival TMC. Je vais vous dire la vérité, et ce n'est pas parce qu'il est en face de nous, mais Exécruyane Barthet a-t-il lancé en direct, devant ses chroniqueurs Hilar lors de l'émission TPMP, le prime de la vérité, diffusé à partir 21h, à l'issue de sa quotidienne. Il a tout ce que je n'aime pas. Il n'est pas courageux. Il balance à l'antenne et quand tu es devant lui, il se retourne et il dit « Bon bah, je vais aller au commissariat. C'est tout ce que je n'aime pas. Moi j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement, il n'en a pas », a ajouté Cyril Hanouna. Une charge violente, qui ne devrait évidemment pas échapper au CSA, qui a déjà sanctionné plusieurs fois lourdement l'animateur de ses huit. L'année dernière, les gendarmes de l'audiovisuel ont prononcé contre la chaîne gratuite du groupe Canal+, une suspension de publicité de trois semaines puis une amende de 3 millions d'euros. Cette charge a eu lieu quelques minutes après le passage de « Je rends stars » sur le plateau de quotidien animé par Yann Barthé. Le chroniqueur des Thériens du dimanche, de Thierry Ardisson, sur C8. Prenez la parole pour la première fois depuis l'affaire de Murs baptisée « Je rends stars gâte ». Le blogueur a indiqué être venu sur le plateau de Yann Barthé avec l'autorisation écrite du producteur de Salut, les Thériens et de Thierry Ardisson. « Je rends stars » a annoncé compter les jours avant son retour sur C8. Mais Cyril Hanouna n'est pas de cet avis. Il ne reviendra pas à l'antenne sur C8. Les dirigeants de la chaîne n'en veulent plus, après qu'il a choisi de parler à quotidien. « Il n'accepte pas la trahison », lui a répondu l'animateur du Tac au Tac, en direct dans son émission. Yann Barthé a répondu laconiquement à cette charge. « Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais honte d'avoir travaillé à Canal+. Aujourd'hui c'est le cas. Tout mon soutien aux salariés du groupe Canal, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Ni Bangumi, la société de production de Yann Barthé, ni TF1, ni Célite, ni Hanouna, ni le CSA n'ont souhaité réagir ce matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501